– Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Martinez. – Bonjour. – Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la CGT au matin de cette deuxième grande journée de mobilisation. Vous espérez le million ? – Au moins autant que le 19, voire plus, puisque tous les indicateurs montrent que, par exemple, sur les nombres de bus commandés pour aller aux différents lieux de manifestation, on est largement au-dessus du 19. Et puis il y a 248 lieux de manifestation. Et je ne compte pas nos amis d'outre-mer. Donc je salue d'ailleurs les camarades de La Réunion et Mayotte qui doivent commencer à défiler là. – Alors qu'il est avec le décalage, Philippe Martinez, ça veut dire que selon vos estimations, vous serez plus à être mobilisés aujourd'hui que le 19 ? – Je vous dis que nous espérons être autant, au moins autant, si ce n'est plus. – Je rappelle que la journée du 19, c'était entre 1 et 2 millions. D'après vous, 2 millions. D'après le ministre de l'Intérieur, 1 million. – Exactement. – Et donc aujourd'hui, au moins autant, du côté des manifestants et du côté des grévistes ? – Du côté des manifestants et du côté des grévistes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a évidemment, il y a les questions de pouvoir d'achat qui pèsent sur une partie des manifestants du 19 et une journée déjà de perdu en grève, au niveau salaire, parce que ce n'est pas perdu au niveau intensité, ça pèse donc 2. Mais il y a des salariés, des retraités qui ont dit, on a été surpris par… Ça a donné confiance le 19 et ceux qui n'étaient pas là le 19, beaucoup disent « on sera là aujourd'hui ». – Donc il y a quand même cette question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous craignez peut-être que la grève ne se poursuive pas ? – Non, non, je ne crains rien, vous me posez une question. – Non, mais vous dites, pour eux, c'est déjà une journée… – Je vous dis que quand on gagne le SMIC ou certains fonctionnaires, une heure de grève, vous le savez certainement, c'est une journée de salaire de perdu. Et les salaires sont tellement bas en France que oui, ça compte à la fin du mois. Mais je vous dis aussi qu'il y a cette journée du 19, il y a de l'enthousiasme et beaucoup nous ont dit « on n'était pas là le 19, mais là il faut qu'on y soit » parce que c'est important d'y être. – Quand on regarde déjà du côté des piquets de grève, notamment les grévistes CGT dans les raffineries, on parle de 75 à 100% de grévistes dans les raffineries de France, vous confirmez ? – Je n'ai pas les chiffres, en tout cas les premiers, parce qu'ils marchent par quart, qui ont voté ce matin, oui. Et il n'y a pas que la CGT d'ailleurs, c'est comme au niveau national, c'est les intersyndicales qui se réunissent et ce matin, ça a démarré fort dans de nombreux secteurs. – Dans de nombreux secteurs ? Là, je parlais à l'instant des raffineries, vous avez d'autres secteurs en tête ? Je ne sais pas, la RATP, la SNCF, dans des entreprises privées, y compris des entreprises privées de transport, parce qu'on parle beaucoup des entreprises publiques, mais y compris dans des entreprises privées, puis après dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, on ne va pas tous les citer. – Et est-ce que vous espérez justement que ça se poursuive ? C'est-à-dire que vous parliez à l'instant de la question de la douloureuse aussi pour ceux qui travaillent, qui ont eu une journée de salaire en moins, qui en auront une deuxième aujourd'hui s'ils se mobilisent. Et la question du scénario diverge entre vous à la CGT et la CFDT, qui est un peu plus présente dans le privé, qui se dit qu'il faudra peut-être passer à des journées le samedi ? – Non, mais il n'y a aucun problème dans l'intersyndical. – Je ne disais pas qu'il y avait un problème, Philippe Martinez, je disais simplement que vous n'aviez pas forcément la même stratégie. – Donc je vous réponds qu'il n'y a aucun problème entre nous. Et on fait aussi en fonction des salariés, que ce soit la CFDT ou d'autres, ou la CGT. C'est les salariés qui décident. Et donc oui, si aujourd'hui ça ne suffit pas, et je trouve que le gouvernement, le président de la République, jouent un peu les donneurs de leçons. Ils ont changé, vous avez vu, ils changent de discours. On ne parle plus de réforme de justice sociale ou de progrès social. On dit que ça ne changera pas. D'ailleurs la première ministre a dit que les 64 ans, ce n'était plus négociable. Ça n'a jamais été négociable. – Ça n'a jamais été négociable ? – Ça n'a jamais été négociable. Donc on verra en fonction de la mobilisation d'aujourd'hui. On sent que ça marque, y compris parmi ceux qui vont être chargés de voter ou ne pas voter la loi. – Alors on va revenir sur la question de la mobilisation, mais je m'arrête un instant quand même sur ce que vous dites du bras de fer avec le gouvernement. Vous considérez que quand Elisabeth Borne dit ça n'est plus négociable, ce qu'elle a dit donc ce week-end, elle a dit les 64 ans, ça y est, les 64 ans et l'allongement de cotisation ne sont plus négociables, vous vous dites que ça ne l'a jamais été. – Vous avez bien entendu ce que ça ne l'a jamais été. – Donc en fait, quand elle dit on a discuté, on est passé de 65 à 64. – Ça ne l'a jamais été. – Il n'y a pas eu de dialogue. – Oui, oui, enfin il y a eu, si, si, c'était tout aussi courtois qu'avec vous, mais sur le fond, il y a toutes les propositions et on n'est pas les seuls à le dire. – Moi je ne négocie pas avec vous, donc la question du courtois ou pas n'est pas la même. – C'était une façon d'évoquer la façon dont on discute tous les deux. – Ce que vous voulez dire, c'est que vous parlez avec Elisabeth Borne et pour autant vous ne vous entendez pas. – On a fait des propositions et il n'y a pas que nous. Vous avez reçu d'autres de mes collègues qui ont exactement la même analyse que nous. – Laurent Berger était ici même la semaine dernière. – Toutes les propositions ont été balayées d'un revers de la main. Ce qui prouve que cette réforme, elle n'est pas indispensable, contrairement à ce que dit le président de la République. Elle a contre elle une très grande majorité des Français. Je regardais, j'ai constaté que les soutiens de M. Macron, c'était Elon Musk, un des hommes les plus riches du monde. – Qui a tweeté pour dire son soutien à la réforme des retraites. – Oui, oui, un des hommes les plus riches du monde et le Fonds monétaire international. Oui, en termes de milliardaires, ça fait beaucoup d'argent. Mais en termes de population, c'est-à-dire ceux qui vont subir cette réforme, ça fait peu de soutien. – Vous disiez, Philippe Martinez, qu'Emmanuel Macron avait dit que c'était indispensable. Je préfère qu'on l'entende directement. C'était hier soir depuis les Pays-Bas, écoutez. – Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. – Donc elle, elle dit que ce n'est pas négociable, les 64 ans, et lui, il dit que c'est indispensable. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être de plus en plus fermes ? On a l'impression que plus vous êtes nombreux dans la rue, plus ils sont clairs, nets et fermes sur leurs réformes. – Je pense qu'au contraire, tous les arguments sur la justice, sur ça va être mieux, etc., la bataille idéologique, comme on dit, est perdue pour eux. Et donc ils veulent montrer une forme de détermination. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait en face la même détermination dans la rue, dans les grèves, pour qu'enfin on puisse dire, on puisse montrer que le peuple, il doit rassembler, pas diviser le président de la République, c'est ce que j'ai compris, et bien soit écouté. – La bataille idéologique pour vous, elle est perdue. De leur côté, elle est perdue, ils l'ont perdue. – Est-ce que quand vous invitez un ministre, il vous parle de justice sociale aujourd'hui ? Il dit que c'est indispensable. Et là aussi, nous avons fait la démonstration qu'avec… – Ils ont échoué sur l'argument de la justice. Pour vous, c'est là-dessus qu'ils ont perdu la bataille, en ayant dit que c'était une réforme juste, notamment pour les femmes ? – Parce qu'on a expliqué, les syndicats ont expliqué, point par point, que ça allait creuser les inégalités, que tout le monde allait travailler plus longtemps. Et aujourd'hui, l'opinion publique, les sondages le montrent, c'est presque plus de 3 Français sur 4, et encore plus de Français. – 74% des Français, au moment où on se parle, estiment que cette réforme, elle est injuste, et c'est un chiffre qui augmente. – C'est 90% chez les actifs, vous le savez. – Et c'est un chiffre qui augmente. Alors, on le voit bien, vous n'imaginez pas que ça puisse s'essouffler dans les cortèges à la fois parisiens et dans les villes moyennes, dans les petites villes, on l'a entendu d'ailleurs sur notre antenne sur RMC, mais sur BFM TV également, toutes ces villes moyennes, ces préfectures, ces sous-préfectures, qui sont très mobilisées. – Bien sûr, bien sûr, parce que cette réforme, elle va toucher tout le monde et partout. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a 248 lieux de manifestations en métropole, dans des villes très très moyennes, des petites villes y compris. – Parce qu'au-delà de Toulouse, Marseille, Montpellier, je vois la liste, il y a Grenoble, Nantes, Rennes, il y a des bastions historiques, mais il y a Guéret, il y a Troyes, il y a Ipinal. – Il y a Landerneau, vous voyez, par exemple. – Voilà, qui ont eu déjà le 19, des mobilisations historiques qui peuvent encore gonfler. – Bien sûr, bien sûr, je vous dis, il y a des citoyens qui hésitaient, qui ont été surpris par le niveau de mobilisation, et le collectif donne confiance. Plus on voit de monde, plus on se dit, je ne suis pas tout seul à penser ça. Et c'est ça qui est important dans les mobilisations, c'est de retrouver le sens du collectif et la volonté de se battre ensemble. – Du collectif aussi, avec ce front syndical qui reste uni, on va y revenir, mais sur les cortèges eux-mêmes, est-ce que vous craignez des débordements ? On sait que le ministère de l'Intérieur a mobilisé 1000 policiers de plus que le 19. Le cortège, le parcours a changé, notamment pour la manifestation parisienne. Elle va passer non loin des ministères. Est-ce que ce n'est pas un peu mettre de l'huile sur le feu ? Est-ce que vous ne redoutez pas des moments plus violents ? – Ça s'est bien passé le 19, très très bien passé. Il faut gérer cette foule immense. C'est pour ça qu'il y a de nouveau un deuxième parcours pour éviter que les gens… – Un parcours bis ? – De délestage, on dit. Pour éviter que ceux qui manifestent ne attendent pas 4 heures, 5 heures. Ça s'est très bien passé. Ce qui compte, c'est que ces manifestations se passent bien, dans le calme, mais avec une détermination que vous avez vue dans les slogans et dans les mots d'ordre. – Vous êtes plutôt confiant, en tout cas sur la question de la sécurité. – Je suis toujours confiant, parce que ceux qui viennent manifester, ceux qui sont dans les cortèges, ils ont une seule idée en tête, c'est que cette réforme ne passe pas. – Sur le fond, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation, c'est non négociable, on l'a dit. C'est ce que dit Elisabeth Borne. On va empêcher par tous les bouts, voilà ce que dit LFI, notamment par la voix de François Ruffin, la bataille à l'Assemblée. Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger ou est-ce que vous attendez du gouvernement qu'il retire, dès aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, sa réforme ? – Je pense qu'on est clair au niveau de l'intersyndical. Les deux marqueurs qui doivent être retirés dans cette réforme, c'est l'allongement de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. On est clair, on le dit depuis des mois et des mois, ensemble et séparément. Si la Première Ministre n'a pas compris le message, aujourd'hui on va lui redire plus haut, plus fort et plus nombreux. Après, il y a des propositions parce que… – Qu'est-ce qui serait acceptable s'ils acceptaient de négocier ? – Non, l'emploi des seniors, il faut en discuter. On a des exemples concrets d'entreprises qui licencient des gens à partir… Alors, le senior c'est toujours un peu vague, mais 58, 59 ans. Bon, ça c'est des cotisations jusqu'à l'âge légal, c'est des cotisations en plus et des chômeurs en moins. Voilà une mesure juste. Il faut, pour les femmes, les femmes subissent tout au long de leur carrière une discrimination, tout le monde le sait. Donc il faut régler ce problème parce que plus il y a d'écart de salaire entre les femmes et les hommes durant la carrière, et bien plus il y a cet écart, il grandit au moment de la retraite. Il faut prendre en compte les années d'études pour les étudiants, les jeunes, parce qu'on voit bien que quand on finit ses études à 25 ans, et bien si, je sais bien compter, si on additionne 43, ça fait 68. Donc voilà des mesures… – Donc vous pensez, y compris à ceux qui sont rentrés sur le marché du travail tard, mais Philippe Martinez, je reprends quand même point par point, vous parlez de l'emploi des seniors, des femmes et des étudiants. Sur l'emploi des seniors, est-ce que quand vous dites qu'on connaît des entreprises qui licencient autour de 55, 58 ans, est-ce que ça veut dire que vous demandez au gouvernement d'interdire le licenciement des seniors sur une certaine période ? Est-ce qu'il faut qu'à partir d'un certain âge, on ne puisse plus être licencié ? – Évidemment, évidemment, sauf, c'est pour ça que nous demandons évidemment des mesures pour les travaux pénibles, pour les carrières longues, donc ça ce n'est plus des licenciements, c'est des départs en retraite anticipés. Mais pour d'autres, nous proposons, puisque vous le savez, nous proposons la retraite à 60 ans, qu'on puisse aller jusqu'à l'âge légal. Ceux qui veulent rester plus longtemps, personne n'a jamais obligé quelqu'un à partir en retraite, mais qu'il y ait un âge légal qui permette à ceux qui le souhaitent de partir à l'âge légal. – Donc interdiction du licenciement des seniors. – Et sanctions, parce que ces entreprises-là ont touché beaucoup, beaucoup d'argent. – L'index des seniors, ça ne vous suffit pas ? C'était évoqué au départ par la Première Ministre ? C'est-à-dire le côté, on va pointer du doigt les entreprises qui licencient. – Alors, on pointe du doigt les entreprises qui ne payent pas les femmes comme les hommes, ça a changé quelque chose ? Rien. Donc il faut des sanctions. Quand il y a une règle, c'est valable dans le sport, pour la conduite, etc. Ceux qui ne respectent pas la règle, ils sont punis. – Donc interdiction et sanctions sur l'emploi des seniors ? – Non, pas des sanctions. – Sanctions ? – Sanctions si on licencie des seniors avant l'âge légal. – Et pour les femmes, vous vous invitez à ce qu'il y ait des sanctions également, s'il n'y a pas une égalité de salaire entre les hommes et les femmes ? – Je pense qu'il y a 8 ou 9 lois qui prônent l'égalité, il y a toujours plus de 20%. Il faut, par exemple, regarder les questions des temps partiels imposés, où ces journées hachées, je pense aux caissières, aux femmes qui font le ménage, etc., qui commencent très tôt le matin et qui sont obligées de revenir. Il faut travailler ces questions-là, parce que ça a un double effet. Il y a des carrières hachées, il y a du temps partiel, mais en même temps, il y a des conseils. – Mais vous l'avez dit tout ça à Elisabeth Borne ? Je veux dire, vous vous êtes vus à de nombreuses reprises, vous l'avez dit, c'était courtois. – On lui a dit… – Vous vous êtes dit ça, vous lui avez dit sur l'emploi des seniors, vous lui avez dit sur les femmes ? – Mais on lui a dit, mais avec des exemples très concrets. – Et quelle a été la réponse ? – Elle regarde ses ministres, elle dit « Ah bah, il faut qu'on regarde ça. » Ben voilà, c'est tout, point. Ce qu'il faut, c'est pas de la théorie ça. Nous, on parle d'exemples concrets, des choses vécues que nous disent les salariés ou qu'on vit dans nos entreprises. Il y a une forme dans le gouvernement de nier les réalités. C'est là où il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les deux pieds sur terre. Ça, c'est un problème. – Sur quoi vous avez été entendu finalement ? – Sur certains petits boulots, comme on les appelait les TUC par exemple. Ça fait des années qu'on réclame que ça soit pris en compte, ça, ça a été pris en compte. Mais il y a tous les stages, les alternants, etc., qui doivent aussi être pris en compte. Parce que dès qu'on travaille, ça doit compter pour la retraite. Et en termes de trimestres validés et cotisés pour ceux qui… – Vous parliez d'études, les travaux d'utilité collective. Vous parliez à l'instant également des étudiants. Est-ce que ça veut dire que dès la première année à l'université, par exemple, on devrait considérer que ça vaut pour des trimestres ? – Pourquoi pas ? – Même si on n'est pas payé ? – Mais vous savez, il y a la question des trimestres validés et des trimestres cotisés. Les trimestres validés, c'est pour pouvoir partir avant 68 ou 69 ans. Après, il y a les trimestres cotisés. Et les trimestres cotisés, c'est autre chose. Mais on doit travailler sinon… – Donc ça devrait être des trimestres validés, comme le fait d'avoir des enfants par exemple ? – Mais ceux qui ont… Les plus vieux qui ont fait leur service militaire, ils ont des trimestres validés. Et ils n'étaient pas payés, ils n'ont pas cotisé. Mais ils ont eu des trimestres… Pourquoi on ne fait pas ça pour les étudiants ? Sinon, ils vont partir à 68, 70 ans. – Et si Elisabeth Borne se rasseillait à la table avec vous ? Et vous écoutez à nouveau sur ces points-là. Et vous disiez, bon, je garde les 64 ans, mais tiens, on va valider davantage de trimestres, on va valider pour la pénibilité. Est-ce que là, ça serait envisageable ? – Je vous le redis, 64 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même ceux et surtout celles qui vont partir avant 64 ans, elles vont travailler plus longtemps. Quand vous avez des métiers pénibles, ce n'est pas possible de continuer. Enfin, vous avez eu plein de témoignages. – Oui, ce matin, je vous écoutais. – J'ai compris de Boucher qui disait « Je n'ai jamais manifesté pour la première fois aujourd'hui, j'y vais ». – Je pense aux ouvrières du textile, enfin, ce n'est pas possible. Enfin, il ne faut pas connaître le travail pour pouvoir penser… – Ils ne connaissent pas le travail ? – La preuve, la preuve. Je ne sais pas, ils n'ont qu'à aller traverser un atelier du textile ou aller dans un abattoir ou dans l'industrie agroalimentaire. Ils verront ce que c'est que les conditions de travail. – La question, elle s'est déplacée aussi presque philosophiquement sur le rapport au travail. Est-ce que vous êtes plutôt au travail qui émancipe ou au travail qui aliène, Philippe Martinez ? – Le travail doit émanciper. C'est un lieu d'émancipation, à condition que les conditions de travail soient bonnes, qu'on ne passe pas 60 heures au boulot par semaine et qu'on recrée du lien du collectif. C'est important d'avoir des collègues, de pouvoir discuter, demander à ceux qui sont privés d'emploi, dans quelles solitudes et quelles détresses ils sont. Le chômage, ça abîme, ça use la santé, ça provoque des maladies. Oui, c'est important. – Donc quand on oppose travailler paresse, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, vous vous dites non, je suis clairement du côté du travail. Et ce n'est pas parce que je suis contre cette réforme que je suis du côté de la PASSE. – Ça n'a rien à voir. Sauf que vous savez que nous, on propose de travailler moins. Voilà, 32 heures par semaine. Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, comme on dit. – Enfin, à un moment, il faut payer quand même. On ne peut pas travailler jusqu'à 60 ans, 32 heures, 6. – Mais il y a un peu d'argent dans ce pays. – Alors on trouve où ? – Il y a un peu d'argent. – On trouve où plus dans la répartition dans ces cas-là, simplement. – Mais si, si, mais pas du tout, pas du tout. Il y a eu des politiques d'exonération de cotisations, notamment des grands employeurs. Peut-être qu'il y a sûrement à creuser de ce point de vue-là. Il faut augmenter les salaires. Il y a plein de possibilités de récupérer des cotisations. Parce que oui, on est attaché aux cotisations. – Donc votre fonctionnement, ça n'est pas comme la France insoumise qui par exemple estime aussi qu'on peut aller chercher dans d'autres taxes pour vous, la réforme. S'il y avait une réforme made in CGT, ce serait d'aller chercher quand même du côté du travail. – Je vous l'enverrai, la réforme made in CGT, elle est prête. Il y a aller chercher de l'argent aussi ailleurs. Mais ça, pour la fiscalité, pour construire des écoles. Là, il faut aller chercher, il faut taxer les super profits. Mais ça, c'est de la fiscalité. Par contre, il y a certainement à travailler des cotisations sur des flux financiers par exemple, parce que le travail est beaucoup taxé. Ceux qui contournent le travail, peut-être qu'il y a à chercher de ce point de vue-là. On a plein de propositions. – Philippe Martinez, est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin qu'il n'y aura pas de coupure de courant aujourd'hui ? – Aujourd'hui, il y aura des baisses d'activité, donc des chutes de production d'énergie. – Mais ça, c'est dû au fait qu'il y aura moins de salariés en présence puisqu'ils seront grévistes. Il n'y aura pas de coupure volontaire ? – Je n'en sais rien. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, et on en avait parlé la dernière fois que je suis venu, c'est qu'on fasse des opérations robin des bois, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui… – Comme le fait la CGT dans les bouches du Ronin, par exemple. L'idée de mettre sur heure creuse, notamment les boulangers, c'est-à-dire de les faire moins payer ? – D'abord ceux qui sont en précarité énergétique, et ce sont des millions, mais aussi il y a des baisses de facturation pour les écoles, pour les hôpitaux. Vous voyez, c'est de la justice, ça. – La suite ? – Eh bien, vous le saurez ce soir. – Vous allez décider ensemble, mais il y aura une suite ? – Si le gouvernement ne change pas ce soir, il y aura des suites. – Certains, chez vous, considèrent même qu'il faudrait une grève qui se poursuive, une grève, comme on appelle, généralisée ? – Mais ça se discute en ce moment dans les assemblées générales, parce qu'on ne peut pas décider tout seul des modalités d'action, mais si le gouvernement n'écoute pas, et je trouve que le ton employé par la Première ministre et par le Président de la République, même quelques-uns de ses ministres sont plutôt dans la provocation, ça ne risque pas de calmer le jeu, comme on dit. – Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et qui s'attend donc à ce qu'il y ait au moins autant de mobilisation que le 19.